Salut à tous, Asfax, on se retrouve avec Tantos ! Salut ! Pour le 13ème épisode de l'aventure sur Ark, donc là, on a au moins deux gros épisodes à venir, on a vraiment pas mal de boulot. L'objectif, ça va être de pouvoir gérer la défense de la base. Donc cette fois-ci, il va falloir qu'on amasse un maximum de métal, de ciment, des nouveaux dinosaures pour pouvoir gérer la défense et pour pouvoir récolter plus facilement certaines ressources. Ça fait moche parce qu'en fait, dans mon écran, on voit que ton aigle. Ça fait un truc dégueulasse. Attends, je vais t'aimer un Asfax, là. Tu t'aimes un Asfax sauvage ? Oh, pas mal ! Sauf que là, hop, au niveau des grilles, je peux sortir, donc ça marche pas très bien. Donc moi, dans cette... Non, non, t'inquiète, je vais courir, c'est plus safe. Dans cet épisode, je vais aller construire une fonderie directement sur la montagne pour avoir un maximum de métal, sachant qu'on en a déjà pas mal. Tu m'as fait faire des dégâts, Tantos. Je voulais pas... Ouais, 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 ouais. Et moi, en attendant, je vais aller chercher une petite grenouille ou un petit crapaud, comme vous voulez, les belles et buffots. Les belles et buffots, ouais. Pour pouvoir récupérer pas mal de... Pas de fourrure, pardon. N'importe quoi. Pour pouvoir récupérer pas mal de ciment sur les moustiques. Exactement. Alors, donc voilà, du métal, il y en a plein. Là, tout est en train de foudre, de fondre. De foudre, on a du mal, hein ? Oh la vache, ce début de vidéo, catastrophique. Ah ouais. Et du coup, on a mis pas mal de bois, comme ça, ça nous permettra d'avoir plein de charbon pour en faire plein de poudre à canon. Parce que faire des tourelles, ça, c'est faisable, voilà. Mais après, la difficulté, c'est de faire aussi assez de munitions pour pouvoir gérer tout ça. Ouais. Hop, c'est parti. Je vais prendre mon aigle. Non, je vais déjà faire quelques structures pour la fonderie. Ensuite, je prends mon aigle, mon ankylosaure. Et on part directement farmer un maximum de métal. Alors, dans l'arbre du milieu, là, il y en a trois. T'inquiète pas. Tu le prends pas, il est à moi. J'ai mon fusil sur moi. Il n'y a rien qu'à moi. T'inquiète pas. Je vais pas te le voler, je suis pas un voleur de fusil. C'est bien connu. Divisé par... 4, on va dire. Hop, 4, c'est bien. Tac. Voilà. Comme ça, j'en garde 4 sur moi. Et je vais aller chercher une petite belle Zébufo au petit marécage qu'il doit y avoir de l'autre côté de la map. C'est complètement de l'autre côté. Ouh, le joli bug que j'ai avec la carte. C'est pas si loin tantôt, ça, des marécages au milieu de la map. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des marécages au milieu, là, à côté de la grande... Ouais, c'est pour ça, je te vois. Je t'entends aller loin, mais il n'y a pas si besoin que ça. Ok, bon, et bien c'est parti. Normalement, j'ai déjà de quoi construire quelques petits trucs pour la fonderie. Donc, on va prendre l'argent de ta vie. C'est parti. Je vais prendre aussi... Copieur. Oui, je copieur, mais il est où l'ankylo ? Ah, il est là-bas. On prend les kilos et on a de la route à faire. Alors, c'est parti. On prend des kilos. Non, on ne va pas prendre des kilos. Cela dit, vu le poids de l'ankylo, je pense que j'ai pris quelques kilos. Mais là, ça devrait aller... Allez, direction la montagne. On se retrouve là-bas. Ah, allez voir. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vraiment urgent parce que là, je suis en ankylo et en aigle. Urgent, je ne sais pas, mais rigolo, c'est bien. Rigolo, c'est bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Attends, attends, attends. J'arrive. J'espère que je ne vais pas être déçu. Mais non. On n'est jamais déçu. T'es où ? Ah, non, je n'ai rien dit. Tu vas être déçu, en fait. Ok, je me casse. Vas-y, casse-toi. Merci, Tantos. J'ai cru que c'était un truc pour le T-Rex, mais en fait, c'est pour moi. D'accord. Eh bien, franchement, merci. Ah non, je suis dégoûté. J'ai perdu la moitié de ma stamina pour faire un demi-tour. Non, mais je te jure. Ah, je ne voulais pas. Tu veux que je prenne, vu qu'on est sur la route et moi, le mien, il est un peu meilleur ? Non, non, tu ne touches pas à mon un kilo. Ah mince. Mais c'est moi. Bon, Tantos, tu t'en vas, tu vas faire ton aigle. Tu as ton bel zébuffo. Je ne veux plus te voir dans la vidéo. Non, mais je vous jure. Allez, n'importe quoi. Je m'y rends et on se retrouve juste après. Voilà. Alors, on arrive près du métal. Donc, il va falloir que je me fasse ici ma petite fonderie. Alors, on pourrait la mettre là. Ce serait pas mal. Donc, vas-y, un kilo. Que tu veux de l'aide pour aller plus vite ? Oh là, attends, il y a un chat qui te suit. Il y a un chat qui me suit. Il arrive. Oui, bah, vas-y, tue le chat. Il a chopé. Ah non, je ne l'ai pas chopé. Sinon, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, j'ai déjà tout construit. Donc, ça va être très rapide. Enfin, j'ai déjà tout sur moi. Donc, mes quatre fondations. Je vais me poser un peu. Le petit T-Rex à côté, là, par contre, lui. Il y a un T-Rex à côté ? Oui, niveau 42, bon, ça va. Oh, mince, le chat. Oui, j'ai essayé de le trapper, mais je n'ai pas pu. Il fallait que je me repose. Je l'ai, je l'ai. Je m'en débarrasse. Il est en train de taper. Comment ça s'appelle, là ? Ça, c'est un truc que je crois que c'est inutile, non ? De quoi ? C'est à la taille d'Angelo, tu vois, et ça fuit à chaque fois. Les ovipares, si, si. Les pachycéphalores. Hein ? Ah oui. Pachycéphalosaures. Oui, les petits paquis. Oh, ça va. Il est en train de se battre avec un Rex. Ah oui. Et le Rex, il galère. Ah oui, mais ça donne des beaux coups de têtes, des beaux coups de cornes. Bon, par contre, j'aurai du mal à faire un truc plein ici. Je te jure qu'il est en train de mettre à mal, le Rex. Oui, bah écoute, il est balèze, il est balèze. Alors là, il y a un petit pachy qui est en train de me trimballer, Rex. Ah, je galère. Le Rex, il est niveau 42, le pachy, il est niveau 15. Regardez ça, regarde. Et le Rex, il seigne. Moi, je vais regarder ça, je vais attendre jusqu'à ce qu'il meurt. Là, c'est rigolo quand même. Allez, j'essaye. Moi, j'ai des problèmes avec mes fondations, moi, ça va être galère ça. Voilà, vu que c'est pas plat du tout. Allez. Donc, j'ai commencé la construction de la fonderie. Donc là, on va déjà pouvoir mettre deux forges. C'est pas énorme, mais de toute façon, vu que je mettrai plein de métal dedans, après, je partirai faire autre chose. Et quand je reviendrai, à chaque fois, il y aura plein de trucs. Il faut que je finisse, hein, j'ai pas tout. Donc, on va pouvoir commencer avec l'anquilo à récolter. Donc, voyons voir déjà sa capacité de récolte. On va augmenter un peu son poids, parce que mine de rien, il est assez déjà bien lourd. Voilà, 95 de métal d'un coup et 35 de pierre. Donc, ça, c'est plutôt excellent. Allez, voilà, encore plein de métal et encore plein de pierre. Donc, je vais déjà récupérer les pierres pour pouvoir faire, si possible, des murs. Est-ce que c'est possible ? Oui. 3, ça me paraît pas mal. Allez, vas-y, continue de casser. Voilà. Voilà, parfait. Très, très bien. Hop, ça, c'est bon. Donc, mes petits murs. Alors, 1, 2, 3. Ah, OK. On va prendre un petit peu de bois aussi. Je vais mettre un peu de lumière, parce que ça va vite être très, très sombre par ici. Donc, il va me falloir encore un mur. Il me faut de la pierre, d'accord. Donc, petite torche pour pouvoir avoir de la lumière. Tiens, j'ai froid. Je vais pouvoir mettre ma moumoute. J'ai fait. Tac, que t'as fait exactement. Des confectionnerings pour toi. Ah, c'est trop gentil. Ah, comment je suis bien, là. Je suis bien au chaud, c'est parfait. Sur mesure et tout ? Ah, oui, sur mesure. Encore heureux, tiens. Au prix que j'ai payé. Le petit mégaloceros. Mince, j'ai fait un toit. C'est pas grave, j'en ai besoin aussi d'un. OK. Le toit. Ici. Il y a encore un track, il est rose, là. Ah, moi aussi, mais... Rose rouge, là, vraiment la même couleur que Saint-Valentin. Ouais, c'est de la Saint-Valentin toute l'année, sur Arc, c'est beau. OK. Les murs, c'est tout bon. Il va me manquer un toit. J'ai faim. OK. Qu'est-ce qu'il me manque pour le toit ? Il me manque un tout petit peu de branchage. Sur la route, il y a une petite balise. Je vais aller la chercher. Elle est rose, donc elle sera un peu meilleure que celle que tout à l'heure. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce que tu proposes qui est dedans, là, cette fois ? Bazooka. J'ai un aigle rouchant, là, juste en face de moi. Il est magnifique. Je regarde son level. Alors. Le bazooka. Est-ce qu'on a le bazooka ? Rouchant. S'il vous plaît, petit bazooka. Niveau 9, il ne sert à rien. C'est dommage. Un revolver et une selle de Duncleostéus. C'est pas mal, déjà. C'est un peu mieux. Ouais, c'est autre chose. On ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Allez, hop. On refait encore de l'ankylo. S'il veut bien. Voilà, super. Je suis arrivé au petit marécage, du coup. Ah mince, il est parti de bonne pierre. Voilà, nickel. Qu'est-ce qu'il est lent, là ? C'est qu'il se bat à gauche, là-bas. Ah, c'est les Angry Birds, là. Les Angry Birds. Un Terror Bird. Ouais, moi aussi, je les appelle ça comme ça. Oui, c'est parce que c'est rigolo. Mais oui, tout à fait. Alors, il n'y aurait pas une petite grenouille qui traîne ? Ah, tiens, une grenouille. Deux grenouilles. C'est parfait, ça. Quel niveau êtes-vous, mesdames ? Bon, même si elles ne sont pas super au level, ce n'est pas grave. Ben si, comme ça, elles ne meurent pas et elles peuvent tuer rapidement les trucs. Ouais, mais elles récupèrent. De toute façon, elles... De toute façon, elles... De toute façon, elles... Je vais voir pour la 36. C'est pas mal. Allez, hop, on va récupérer encore un maximum de fer. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, tu sais, les trucs qui sautent des arbres, là. Qui te chopent à chaque fois, là. Qui sautent des arbres ? Ah, les espèces de panthères, non ? Ouais, je crois. Ouais, ouais. Alors là, je vais y avoir... Qu'est-ce que c'est, ça ? Plein, plein, plein de métal. C'est parti. Ah, c'est bon, on se casse. What ? Ah, c'était même un bordel. C'est quoi, la grenouille ? J'ai pas chopé le bon truc. Ça, c'est pas une grenouille, ça. Oh, la vache. Je suis à plus 300 métal. Plus 350. Plus 450. Ah, ben oui, ça va vite. 532 de métal. Par contre, bon, ben, on est lourd de chez lourd. On peut rien bouger, mais c'est pas grave. Je vais les mettre dans... Là, le rex. Ah, ben là, là, c'était un bordel monstre, hein, je te le dis. Ah, heureusement que je m'en vais. Alors ça, tac. Tu l'as eu, la grenouille, là ? Ouais, j'en ai une 36. Bon, attends, je l'ai pas encore tamé, mais... Non, non, mais c'est bien, déjà. Je vais essayer de voir quand même s'il n'y en a pas une meilleure, parce que s'il y en a une meilleure qui vaut 40 ou 50, déjà, de base, moi, ça m'intéresse grandement. Oui, tu m'étonnes. On peut aller dans les cavernes avec. Par contre, c'est où que ça continue ? Ah, c'est là-bas, là ? C'est la forêt, ça, ou c'est... Le marécage ? Voilà. Je me rappelle plus trop de la mappin depuis qu'on a joué. Je crois que j'ai fait une pause de un an. Je sais pas toi, mais... Ouais, moi aussi, à peu près un an, je pense, la pause. Oui, voilà, c'est le marécage. Mais ça revient vite. Oui, ça revient vite, après. Voilà. Ouais. Donc, j'ai un joli marécage d'ici. On va voir si on a pas une petite grenouille qui traîne. On se retrouve dès que j'en vois d'autres. Voilà, 200. Voilà, bah avec tout ça, ça va faire vraiment énormément de métal. C'est vraiment nickel. J'en ai vu une. Je vais les laisser fondre, et puis j'irai les rechercher après. Tout ça, on va prendre aussi. Il n'y a pas de raison qu'on garde pas. Il y a une rose. Il y a une grenouille rose. Alors là, je vois une grenouille rose. Alors, il faut juste espérer qu'elle soit assez au niveau. Pour être tamée par mois. Niveau 27. Ouais, c'est bien, prends aussi. Ouais, mais non, 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 je te dis, il nous faut une meilleure quand même. Ah, il y en a une autre, la rose. C'est la chevourée des roses, tu sais. Il y a des grenouilles roses. Voilà, donc moi, je retourne à la base. Je laisse le métal fondre. On ira le récupérer, je pense, dans une vingtaine de minutes. Je pense que d'ici là, ce sera bon. En attendant, retour à la base. On va pouvoir continuer la suite. Je suis de retour à la base. Je redépose l'ankylosaure. C'est beau les couleurs, là. Je suis en gamma 3 de nuit, mais il y a le rayon blanc à côté. Ça rend super bien. Excellent. Bon, alors, on va reprendre de la bouffe. Et l'objectif, maintenant, serait de trouver un maximum de ciment. Du métal, on en a plein. Oh la vache. Très, très lumineux ici. Ah, c'est les lumières blanches qui font cette lumière. Pourquoi ça éclaire ? Ça éclaire du mauvais côté, je ne sais pas. Ah non, ça... Tu vas voir, les lumières dans la base tantôt, ça flashe. C'est très joli. On a l'impression qu'il y a un rayon blanc dans notre maison. C'est peut-être même un peu trop fort. Un peu beaucoup. Donc, de la bouffe, on disait. Voilà. Hop. Et je vais attendre le jour et on va aller voir s'il n'y a pas des nids, du coup, de... Non, pas des nids. Si, des nids de castor. Des barrages de castor. Ouais, des nids de castor. Ouais, des nids de castor. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Des barrages de castor pour pouvoir choper un maximum de ciment. Et en attendant, je vais faire... Sur mon aigle, il y a plein de fling. Je vais faire plein de poudre, étincelle. Ok, donc là, je peux faire pas mal de poudre, étincelle. Je peux en faire 100, 200, 272. Donc ça, c'est pas mal. En attendant, j'ai récupéré pas mal de charbon. Je mets aussi là. Les structures, c'est où ? Grandes armoires. Ça, c'est pas les structures. Ici, il va y avoir le stuff de Tantos. Il ne faut pas que j'y touche. Sinon, je vais me faire disputer. Voilà, on va mettre les structures ici. Juste pour ça. Ça. Voilà, nickel. Bien. Donc, le jour commence à se lever. Il est quelle heure ? 5h32. Parfait. Je vais aller chercher les barrages de castor. Où est mon aigle ? Il est ici. C'est parti. On se retrouve quand on arrive dans la map. Enfin, dans la zone à barrage de castor. C'est pas très loin, ça va. Ok. J'arrive dans la zone où potentiellement, il peut y avoir des barrages de castor. Donc, c'est une zone assez dangereuse. Autour, il peut y avoir des rex, des carnaux. Il peut y avoir de tout, quoi, en fait. Des rex, carnaux. Les castors, évidemment, ne sont pas très contents quand on les attaque. Donc, il faut vraiment que je me méfie. Donc, il faut suivre cette rivière-là. Je ne suis pas... Oh, spinosaure. Magnifique. Il y a vraiment un endroit où c'est plus des lacs. C'est un peu plus loin encore. Donc, je vais y aller. Puis, quand j'y suis, et surtout quand je trouve un barrage, je vous montre ça tout de suite. Et on essaye de le voler. Alors, je me suis trompé. Les marécages, enfin, l'endroit où il y a les barrages, je ne sais pas où j'étais. Parce qu'en fait, c'est la même couleur de rivière. Mais c'est la grosse rivière, là, au milieu. On voit ma flèche. Je vais tout droit. Je fonce dessus. Et c'est là où je vais pouvoir en trouver. Voilà, près des très gros sapins. Voilà, c'est exactement cette zone-là. On la voit arriver. Ça va être nickel. Ok, nous arrivons sur zone de barrage. Oh, il y a un Bronto quasiment mort. Si je pouvais voler le kill. Ah, ça va être chaud parce qu'il est déjà mort. Moi, je récupère la petite balise vite fait qui est à côté. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc, s'il doit y avoir barrage, c'est ici. Une schéma de sel de manta et des pantalons en... Comment s'appelle ? De camouflage bleu. Ah, ça, c'est bien, ça. Oh, bleu en plus, ça, c'est cool. Voilà. Du coup, je me retrouve dès que j'ai trouvé une petite blésée buffo. Sinon, on gardera celle-là. Je cherche s'il y a des castors. Ce serait... Ah, je n'en ai pas vu non plus. Ouais, tu n'en as pas vu. Je vais survoler. Il y en a normalement dans cette zone-là. Ça nous ferait plein de ciment. Ce serait cool. Où est-elle, la grenouille ? Bon, du coup, je pense que je vais abandonner pour les castors. Je suis en train de remonter toute la rivière. Je n'en trouve pas du tout. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pop. C'est dommage, c'est dommage. Mais de toute façon, Tantos a trouvé une belle zébufo niveau 72. Donc, ça nous ferait une grenouille de niveau 100 à peu près. Pour ramasser du ciment, ce sera nickel. Donc, voilà. Mais voilà, c'est dommage. J'aurais bien aimé trouver un petit truc de castor. D'habitude, il y en a toujours au moins un nid. Enfin, un barrage. Mais là, non. Franchement, je ne trouve pas du tout. Tiens, j'ai gagné un level. C'est bien, ça. Hop. C'est parti. Normalement, j'ai bloqué. J'ai trouvé un barrage. J'ai vu le castor de loin. Je me suis dit... Oh là. Par contre, il y a les deux castors. Ça attaque fort, ça, non ? À moins que je peux les transporter, puis je les tue. Alors, attends. J'ai peur de tomber dans la flotte. C'est quoi ce bordel ? Il balançait une flèche sur la tronche. Là, je ne le touche pas. C'est quoi ce bordel ? Je sens que je vais mourir. Je ne sais pas pourquoi. Oula, elle n'est pas content. Je donne des coups de langue. Reviens, reviens, reviens. C'est bon. Regarde. Est-ce que je peux mettre mon aigle ici ? Voilà. Parce que si les castors me trouvent, ils ne vont pas être contents. Allez, tombe pas dans l'eau. Tombe pas dans l'eau. Mais quel idiot. Quel idiot. Allez, vas-y, regrimpe, regrimpe, s'il vous plaît. Il essaye de taper mon argentavis à travers le mur. Il fuit ou pas ? Il fuit. Je n'arrive pas à tromper. Moi, je suis en train de faire des constructions pour pouvoir repartir rapidement. Enfin, voilà. Ça, c'est bien. Une petite rampe. Direction mon argentavis. Deux petites rampes. Même, ça devrait être pas mal. Je pense que je vais pouvoir les avoir comme ça. Alors, hop. Non, vas-y. Grimpe. Non, je veux grimper. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un obstacle. Tu veux dire ça ? Non, non, non. Ça, je ne peux pas le casser. D'accord. Tu reviens de superbeur. On va les donner déjà. Je ne peux pas grimper. Je ne vois rien avec cette brume. Tu as la brume qui était ? Oui, j'ai la même brume. C'est galère. Alors, attends. Hop. Je n'arrive pas à sauter. C'est dommage. Il faut que je trouve une technique. C'est vraiment bizarre. Ce temps-là, ce temps-ci. Ah oui, c'est moche. Ça fait super beau toute la semaine. Et là... Et boum, brume. Bon, les castors sont level 21. Donc, je vais appeler mon aigle. On va essayer de prendre tout très rapidement. Il est trop haut, mon aigle. C'est ça. Voilà. Alors, viens. Rapproche-toi. Voilà. Là, je peux l'avoir. OK. On va essayer de choper très rapidement ce qu'il y a dedans. C'est parti. Plein de ciment. Je leur laisse le bois. OK. On prend l'aigle. Saute. Oui, c'est bon. OK. Tantos, c'est bon. J'ai récupéré. J'ai récupéré. J'ai récupéré. 300 de ciment. Excellent. Et 18 perles de silicate. D'accord. Mais surtout, voilà. Et je leur laisse le barrage. Du coup, ils sont en train de détruire ma fondation. Mais je leur laisse le barrage. Comme ça, ils vont pouvoir le re-remplir. Et on pourra le re-voler plus tard. C'est ça, l'humanité. C'est génial. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Allez, on rentre à la base. Je vais passer à la forge, à la fonderie pour récupérer le métal. Et là, je pense qu'on va pouvoir commencer déjà à construire, à mon avis, une première tourelle automatique. Ouais. Alors, me voilà à la fonderie. Tout a l'air encore allumé. On va récupérer, du coup, le métal qui a déjà fondu. Il doit en rester encore pas mal. Donc, j'en ai récupéré, voilà, 99 et il en reste. Là, j'en récupère 95 et il en reste. Il me reste du bois. On va remettre un peu de bois ici et un peu de bois là pour que tout puisse fondre. Et hop, retour avec la base avec tout ça. Ça sent la tourelle tout de suite. Ouais, niveau électronique, tout ça, on est bien. Donc, normalement, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Petit spinosaure en bas. Très bien. Ok, alors, je suis de retour à la base. Donc, on va voir un peu tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut faire. Donc, c'est parti. Donc, déjà, je vais remettre tout le métal, tout le ciment. Ok. Donc, structure, électrique, défense. Il me manque juste du polymère. Donc, ça, je vais pouvoir juste allumer. Du polymère, je pense qu'on peut en faire. Matériaux composites, polymère, il faut du ciment. Je peux en faire 80. Eh bien, allez, c'est parti. Donc, ça va prendre du temps. Par contre, je vais mettre en pause. Donc, il va falloir que je commence à construire une petite tour de défense à l'intérieur de la base. Quoi qu'à la limite, la première, on pourrait la mettre sur le toit. Mais non, il faut vraiment que ça puisse toucher partout. Donc, genre, une petite tour de défense, genre là, ce serait pas mal. Donc, je vais aller récupérer un maximum de pierres. On va faire ça, évidemment, en pierre pour ne pas que ça puisse être détruit. J'arrive au marécage, déjà. Donc, je commence le ciment. Ouais, ouais, vas-y. Il en faut un maximum, de toute façon. One shot. Et moi, je vais farmer pour la tour. Ok, alors, malgré cette brume dégueulasse, on va commencer la construction de la tour de défense. Oh, on n'y voit vraiment rien. Donc, bah, juste, on va la mettre là, voilà, pour qu'elle puisse bien défendre les dinos qui sont autour. On va mettre, évidemment, une petite cadre de porte avec une porte. Donc, tac. Tac, voilà, la porte, nickel. Ensuite, forcément, des tours, enfin, des murs, plutôt. Voilà, on va se mettre à 2 de hauteur. Normalement, ça doit être suffisant. Parce qu'après, si c'est trop haut, les tourelles vont pouvoir attaquer par-dessus la muraille. Et c'est pas le but. L'objectif, c'est vraiment de défendre la muraille si on se fait attaquer à l'intérieur. Ensuite, petit cadre en pierre. Toujours tout en pierre pour que ça puisse être détruit par les dinos. Ensuite, échelle. Est-ce que j'ai de... Est-ce que, déjà, j'ai pris l'engramme de l'échelle ? Pas sûr, tiens. Échelle. Echelle. Voilà, échelle en bois. Très bien. Comme ça, normalement, je peux en faire une ou deux. Parfait. Et on a dit, ensuite, des toits sur les côtés. Voilà, ça. Ça. Donc, ça, c'est vraiment une tour de défense. C'est toute simple, mais mine de rien, ça va bien aider. Alors, je suis obligé de sortir pour mettre mon échelle. Je crois que là, c'est bon. Voilà, ça, c'est bon. Hop. Ok, ça, c'est bon. On monte... Ah, mais ce temps... Ouais, dis donc, c'est fou. Comment c'est moche. Hop. Hop. Ok. Ensuite, donc maintenant, on a la structure. Il faut la tourelle automatique. Donc, on va la crafter. Normalement, je pense que c'est bon maintenant. Alors, c'est parti. Structures électriques, défenses. Je peux en faire combien ? Qu'une seule pour le moment, parce qu'il va me manquer de l'électronique et du métal. Ah, je crois que ça s'arrête, c'est bon. Perles de silice. On en a récolté des perles de silice ou pas ? Parce qu'il y en a plein qui vont chez nous. Non, mais tu peux y aller, ouais. Ouais, je vais aller en récupérer un peu. Comme ça, on pourra faire une deuxième tour tout à l'heure. Bon, pour l'instant, je mets juste le métal là. Tout sera prêt. Ok, donc première tourelle automatique. Par contre, structure électrique, il va me falloir une prise électrique. Parce qu'il faut forcément de l'électricité. Et peut-être un ou deux câbles, je vais voir. Selon si on est loin ou pas. Parce que les câbles, bon, c'est moche. C'est ça qui est assez embêtant. Mais c'est utile. Allez, hop, voilà. Ça, on va mettre ça là. Donc c'est parti. On va déjà placer la tourelle automatique. Ah, c'est mieux le temps quand même, déjà. Bon, elle est toute petite, ma tourelle de défense. Mais ça devrait être suffisant. Hop, voilà. J'en trouve pas du tout. De mouches ? Ouais. C'est fou, ça. Ok, donc là, elle est non alimentée. Parce qu'elle est trop loin de la structure. Donc on va mettre ça. Où est-ce qu'elle est, là ? Voilà, elle est là. Normalement, on est branché. Parfait. Faudrait que j'en refasse d'autres. On va en refaire d'autres. Pour que ce soit sur le sol et pas en plein milieu de la base. Sinon, ça va être moche. Et les spinaux, là. C'est chiant, les fils électriques, quand même. Voilà. Alors, je finis l'électricité. Ok. Encore. Oh, je peux laisser ça comme ça. Non, ça va être trop moche. Ça va être trop moche. Ah, le baryonyx. Détrui. Oh, le baryonyx, c'est horrible, ça. Parce qu'il se met juste au-dessus de ta grenouille, en plus. Et après, tu ne peux plus sauter. Il faut vraiment faire gaffe. C'est bon, c'est bon. J'ai pu sauter. Bon, alors, j'ai testé, en fait. Je suis obligé de mettre à cette hauteur-là. Donc, ça, c'est dommage. Ok. Je reste encore super loin de là. Bon, tantôt, on aura du câblage électrique vraiment en plein milieu de la base. Ça, c'est dommage. Parce que là, je pense que ce n'est pas encore ramassé. Bon, tantôt, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire avec l'électricité. Donc, je vais tout péter. Et je vais faire une autre centrale électrique dans la tour de défense. Et comme ça, on sera tranquille pour le reste. Ah, ça ne va pas tout casser. Je vais regarder un peu sur le téléphone, au moins. Ok, c'est bien plus simple de faire une centrale. Ça ne coûte que dalle, au moins. Hop, c'est beaucoup mieux. Et ce sera beaucoup plus propre. Pour l'instant, je vais la mettre dehors. Et puis après, on l'abritera dans l'abri aussi. J'améliorerai la défense. Donc, normalement, ça, c'est bon. Alors, ensuite, la centrale. Hop. Voilà, on peut la mettre là en dessous. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux mettre... Non, je suis obligé de mettre un câble. Eh bien, on va mettre un câble là. Et ici, hop. Voilà, comme ça, ça y est. C'est relié, c'est bon. J'ai plus qu'à mettre de l'essence et surtout des balles dans la tourelle automatique. C'est quelle balle dans la tourelle automatique, tu sais ou pas, Tantos ? Améliorer, normalement. Ouais, attends, je vais regarder. Je ne sais pas si on a pris l'engramme. Ça va être marqué structure électrique, défense, nécessite de l'attaque, les menaces suivant la portée. D'accord, ça ne me dit pas. Clique droit pour les options. Ça ne me dit pas. Je vais regarder, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que je voulais ? Oui, de l'essence pour pouvoir, hop, gérer un peu la machine. Balle. Balle ordinaire. Balle de fusil améliorée. Tourelle automatique. Donc c'est... Ah, ça va. C'est un lingot de métal, 9 poudres à canon. Ok. Voilà, je suis en train de crafter 400 poudres à canon. Donc ça va prendre du temps. Donc je vais laisser le temps que ça se craft. Et en attendant, je vais aller récupérer des perles de silice. Il y en a vraiment pas loin de notre base. Ils sont dans les petits lacs. Vous allez voir, je n'ai même pas besoin de mettre la vidéo en pause, je pense. Et comme ça, je vais construire une deuxième tourelle automatique. On va mettre juste à côté. On va les remplir de balles. Et là, mine de rien, déjà, pour la défense, ça devrait être pas mal. Et donc, si je ne me gourpe pas, rien que dans ce petit lac-là, il y a des perles de silice. Donc ça me permet vraiment d'aller pas loin du tout. En plus, ça, c'est pas trop dangereux. Il y a peut-être potentiellement des piranhas, mais c'est tout. Hop, on va prendre quand même la lance. Au cas où, si jamais il y a des piranhas, voyons voir. Alors, oui, piranhas. Oula, en plus, ça me fait... J'ai un petit lag. Allez, allez, on les tue, on les tue. Très bien. Tout ce qu'il y a. Piranhas, 40, 30. Il y en a d'autres ou pas ? Je ne les vois pas bien, en plus. Ok, ça a l'air d'aller. Bah, elles sont où les perles ? Non, en fait, il n'y a pas de perles. Il n'y a que du poisca ici. Je croyais avoir vu des perles. Bah, c'est dans le lac d'à côté, dans ce cas. Voilà, elles sont là. C'est dans ces zones froides. Là, ici, il y a de la perle de silice. J'en chope combien à chaque fois ? 23. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ça va être très, très, très rapide. Ok. Là, il y en a. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piranhas. C'est bon. 23. Hop. Encore 26. Là, il y en a encore. J'ai du mal à trouver l'entrée. De la grotte que je cherche. Je sais qu'elle est dans là. Je ne me souviens plus trop. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a du smilodon. Hop. Alors, quand il fait nuit, c'est facile de trouver les perles de silice. Ça brille dans le noir. Donc, il suffit d'aller dans l'eau. Ça, c'est très pratique. Allez, hop. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai déjà de quoi faire pas mal d'électronique. Peut-être même de quoi faire une deuxième tourelle auto. Donc, pendant qu'il fait nuit... Oula, qu'est-ce qu'il se fait attaquer par quoi ? Je ne vois rien, là. Stop, stop, stop. Slash gamma 3, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, un autre règle. Oh, bon, ça va. Allez, viens. Alors, mes 400 poudres à canon sont quasiment prêtes. Voilà. J'ai ramassé les mauvaises choses, d'ailleurs. Hop. Vas-y, refaisons encore. Voilà. Très bien. Donc, on va pouvoir commencer à mettre les premières balles dans la première tourelle. Donc, hop. Poudre à canon. Voilà. Donc là, ça craft à fond, hein. Arme, munition, 39. Donc là, il y aura 39 balles, quoique c'est peut-être le double. Donc, ça m'en fait quasiment 80, enfin 78, quoi. Là, je suis en train de recréer des lampes parce que, comme vous le voyez, elles sont peut-être un petit poil trop lumineuses. Je vais essayer de mettre les autres pour voir ce que ça donne. Ce sera peut-être plus sympa. Les autres, je les mettrai dehors, sinon, si besoin. Hop, voilà. Alors, voyons voir un peu parce que là, celle-là, c'est vraiment très puissant. Alors, alimenter, détruire, tout simplement. Ah, je pouvais changer de l'intensité, de la luminosité. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Bon, c'est pas grave. On va mettre celle-là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Allumer. Ah ! Ah, ça, c'est bien, ça. Celle-là, elle est cool. Et celle-là, on va faire pareil, du coup. Détruire. Ah, ok. Voilà. Hop, allumer. Ah, oui. Ça, c'est très propre. Et en bas, ça donne quoi ? Ah, bah, c'est 100 fois mieux. Ok. Bon. Et du coup... Moi, j'arrive bientôt à la base, là. Vas-y. On va mettre celle-là en bas, quand même. Il y a un truc qui tape, là, dans la base. Il y a un truc qui tape dans la base ? Ouais, un argentavis. Ok. Il est en train de malmettre ton argentavis. Il le malmène, là, vraiment. Et il est en son, le tien. Ok, je le récupère. Je lui ai mis un coup, déjà, l'autre, il s'est mis en neutre. En fait, les deux Rex, ils sont pas en neutre. Ça, ça craint. Il faut toujours que les Rex soient en neutre. Ouais. Créature. Ah, c'est pas ça. Autour. Autre option. Voilà. C'est bon, il est mort. Niveau 15, en plus, l'entravis, quoi. Statue neutre. Bah, pourquoi il a pas attaqué ? Il était trop long. Normalement, je crois que le neutre, c'est quand... C'est quand ça tape toi et pas un mob. Ah ouais, ça, c'est nul, ça. Bon, ça va qu'on va avoir les tourelles automatiques, parce que sinon... Voilà. Du coup, t'es où ? Ça éclaire bien. T'es où ? Moi, je suis dehors, là. Je suis à la tourelle automatique. Bon, ça, elles sont pas bien. Je vais l'avoir. Derrière le... Derrière le tech. Derrière le... Faut pas le stégothèque, le parazortech. Ah. Oh, ben, il faut monter de niveau. On va lui mettre... Parfait. Qu'est-ce qu'allumer ? Bon, bah, je mets les balles tantôt. C'est comme ça, on a la première tourelle qui est prête. La deuxième, on pourra quasiment la faire dès le début de l'épisode suivant, puisqu'il manque juste un peu de perles de silice. T'ac. Donc, c'est parti. Donc, pour l'instant, 78 balles. Ouais. Ok. Allumé. Alors, au niveau des options, portées moyennes, ça me paraît bien. Aucun avertissement. Et par contre, le ciblage, ça va être seulement les créatures sauvages, puisqu'on attaque les créatures sauvages. Non, il n'y a pas de joueurs. Donc là, s'il y a une créature sauvage qui arrive, hop, papapam, ça fera mal. Mais par contre, 78 balles, ça part assez vite. Donc, il va falloir qu'on craft une deuxième tourelle et bien plus de balles. Donc, bien plus de poudre à canon. Bon, bah, là, franchement, on est pas mal du tout. Mais, bah, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501